Il y en a un autre assorti là, c'est la police. C'est l'informatrice, ok? C'est ça qu'on appelle une informatrice. L'informatrice. Je suis Chantal Roberge. Bon appétit, bon midi. Hum. Il faut renseigner les personnes du 3e âge, qu'est-ce qui existe. Parce qu'on sait que... On va l'appeler que c'est Samson. Attends une minute. Samson, c'est le frère de Mince et Croustillante. Ça va être comique l'histoire, hein? Donc, Samson, c'est l'histoire de Mince et Croustillante. Puis Mince et Croustillante, elle s'est faite une nouvelle amie. Mais en fait, c'est pas une amie. C'est quelqu'un qui l'aide à l'école. Parce qu'elle est très jeune, ok? Elle a 12 ans. Puis elle a l'aide d'une petite fille à l'école. Qui a 12 ans. Puis c'est comme... Un peu comme on dit... C'est pas une amie. C'est pas une amie, mais quelqu'un qui regarde ça, lui, regarde ça, lui. Coucou. Coucou. Mais elle, là, c'est pas son amie, c'est pour l'aider. Parce que cette fille-là, son père, il s'est suicidé. C'est un alcoolique, puis c'est un obsessif-compulsif, puis c'est un agressif, puis peut-être un incestueux. Ok? Donc, Mince et Croustillante, elle a l'air de la petite fille parce qu'elle voit bien qu'elle est orpheline, puis qu'elle a de la peine. Lui, là, coucou, ma petite fille-l'amie de ma soeur. Coucou. Parce qu'il y a un autre passé, lui, là, là. Il y a d'autres choses dans son passé, lui. Fait que, là, elle, là, elle s'en va. Elle s'en va tout l'été. Puis lui, il est tout seul avec papa, puis maman. Puis il lèche le bœuf, puis il lèche les patates, puis il morve la maïs, ok? Moi, si tu savais, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas en train d'aider une petite amie, là, qui est triste, lui. Il fait quelque chose de bien pire que ça, ok? Il dira pas aux parents. Puis, mais c'est croustillante, elle sait pas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça, on n'occupe pas de son frère, là. Il est là, lui, il est là. Qu'est-ce qu'il fait, son frère? Ah, ça, on n'occupe pas. Pourquoi je m'occuperais de mon frère, hein? Si t'as besoin de moi, bien de sonner, je suis infirmière, c'est tout. Je suis ton infirmière, point à la ligne. Puis dans le rôle de l'infirmière, il y a une déclaration obligatoire. J'ai pas le droit de mentir, moi. Moi, là, j'ai pas le droit de compter des mentries. Quand je dis quelque chose, c'est vrai. Ou si je transforme quelque chose, c'est parce que tu crois qu'il me fait bien peur. Puis si je le dis, on me dit, ferme ta gueule. Donc, je le dis d'une autre façon. Bien ça, tu comprends que ça fait longtemps que ça existe, là. OK? On est dans un monde bien plus grave que ça. Donc, ça, c'est compris. Bon. Sur l'accent-son, l'accent-son, c'est pas loin de Marsecoche, là. C'est un petit pâtelet, là. Tu prends Sainte-Marie, il y a une cabane à sucre, là. Tu prends, tu montres la côte des bassins, comme ça. Sainte-Marie. Ici, t'as un robin crès, t'as un fer à cheval, là-même. OK? Puis ici, c'est Jay Wood. Mais ici, c'est Robin Cress. Ici, c'est Jay Wood, comme ça. Puis ici, t'as Lincoln. OK? Où est-ce que le... Monsieur Charbonneau, Christian Charbonneau reste là. L'ambulancé. OK? Donc, ici, il y a des fils électriques de haute tension, là. Ça fait extrêmement mal. Ici, M. Bruno, là, il est ingénieur. Lui, c'est en maison à passer au feu. Imagine-toi donc. Puis, les gens, ils le guettent, c'est juste à côté. Si t'es-tu trompé? Regarde! Ça, c'est le tir-gorgaton. Ils ont tout un petit... Son tir-gorgaton. Ça, c'est le tir-gorgaton. Ça, c'est le groupe tir-gorgaton. OK? OK! Donc, là... Hum... Ça va falloir... Prends-nous une petite bouchée. Le tir-gorgaton. Hum... C'est grave, là. Tu voulais-tu assagir, ce maison-là? Où il y avait toutes mes boîtes de déménagement. Du 303 en sept. Rue Vaudreuil. J'en mange heureusement. Tout était là. Dans ce maison-là. Quand elle a passé au feu. Tu voulais-tu faire passer au feu ton poil de cul, l'enculé? J'ai une petite nouvelle pour toi, le matelas, là, dans lequel que t'es venu faire du poker face, là. OK? C'est pas ce matelas-là, là. Il est resté sur 337, Vaudreuil. Il est descendu. J'ai fait... On a défait l'escalier. Il est dans le sous-sol, dans la chambre. Si tu peux aller chercher le matelas, il faut que tu redéfasses l'escalier. Et tu sais, tu as achalé du monde, toi, en rose-mère. Qu'est-ce qui est arrivé avec le matelas? Ha, 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 ha. Il est encore là, le matelas, il est dans le sous-sol. C'est pas le bon mat, là. Ben, tu vas rire à la crise tout à l'heure. Salut!